Salut les gars, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Un mois après, on va se rapprocher des buts. Vous avez énormément kiffé la vidéo où je vous apprenais les différentes étapes pour pouvoir tirer en Eucoball. Aujourd'hui, on va parler de ma manière préférée, la manière que je maîtrise le plus et surtout la manière que je trouve la plus efficace lorsqu'on se trouve dans les abords de la surface. Comment tirer en enroulé. C'est parti les gars ! Étape 1, la concentration. Moi, personnellement, j'ai plutôt appelé ça le calibrage mental. C'est sûrement l'étape qu'il faut le moins négliger, qui est sûrement la plus importante parce que c'est de cette étape-là que va découler tout le reste. Le but, c'est de vous mettre dans un état mental où une zone où votre esprit et votre physique sont prêts à tirer. Durant cette étape, c'est très simple. Vous allez devoir vous répéter, vous remémorer les différentes étapes qu'on va voir juste après, les différentes étapes que vous allez devoir faire pour pouvoir tirer. Vous remémorez comment prendre une course d'élan, vous remémorez le moment où vous avez touché la balle. Elle est très importante parce que ça permet également à votre corps de se ressouvenir, de se remémorer de ce qu'il doit faire et ce qu'il sait faire. Parce que croyez-moi, après tout ça, vous allez savoir comment tirer en enroulé. Donc, jusqu'au tir, vous vous rappelez comment on fait pour prendre un élan, comment on fait pour tirer, comment on fait pour traverser la balle. Bref, toutes les différentes étapes pour pouvoir ensuite commencer à les faire dans la vraie vie de manière correcte. La plupart du temps, si vous ne vous faites pas, vous allez louper quelque chose et votre frappe sera ratée. Donc, préparez-vous mentalement et ensuite lancez-vous. Maintenant, la deuxième étape, ça va être l'étape de prise d'élan. Cette étape, elle se dévise en deux parties. Prise d'élan où on s'éloigne du ballon, donc techniquement la prise d'élan, mais du coup l'effet, le chemin, un axe ou l'arce quand on se rapproche du ballon. Prise d'élan aussi, elle est très importante parce qu'il y a des petits points techniques qu'il faut comprendre pour pouvoir arriver au ballon au moment de la frappe dans les meilleures conditions possibles. D'abord, à quoi sert la prise d'élan ? La prise d'élan, ça va vous permettre justement d'emmagasiner une certaine vitesse que vous allez transmettre au ballon. Parce qu'en vrai, la frappe, c'est une transmission d'une vitesse que vous allez donner au ballon. Ce n'est pas la force de vos muscles, mais c'est plutôt la qualité de transmission de la vitesse. Donc, plus vous prenez d'élan et plus vous pourrez emmagasiner de la vitesse que vous pourrez transmettre au ballon et du coup, le ballon pourra aller plus vite et du coup, vous pourrez frapper plus fort. Pour les frappes enroulées, moi, personnellement, vous pouvez toujours adapter ce que je vais dire en fonction de vos sensations et en fonction de là où vous vous sentez le mieux. Moi, pour la prise d'élan, en général, pour un enroulé, j'oriente ça autour de trois pas maximum. J'en fais un, deux, trois. Et à partir de là, je suis à l'aise. Je sais qu'il me reste un ou deux pas à faire pour pouvoir frapper. Mon corps est habitué à frapper. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas fait une prise d'élan comme mon nickel. Je n'ai pas reculé face au ballon. J'ai pris un certain degré par rapport à la cible que je vais tirer. En général, je suis autour des 45-60 degrés en fonction de vos aides. Moi, par exemple, plus je veux croiser à gauche et plus je vais ouvrir mon angle de prise d'élan. C'est-à-dire que je vais me décaler beaucoup moins en fonction de si je veux croiser plus. Si je veux ouvrir, je vais m'ouvrir un peu plus l'angle de frappe. Une fois que vous avez pris votre élan, vous faites vos trois pas, vous vous êtes orienté comme vous aimez vous orienter. Maintenant, on va passer à l'étape où on va se rapprocher du ballon. Une fois que vous êtes mis dans la bonne condition, au bon endroit, avec le bon angle d'ouverture et à la bonne distance du ballon, il faut comprendre que l'objectif, c'est d'arriver au ballon avec la vitesse optimale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver trop vite, il ne faut pas arriver trop lentement. Pas trop lentement parce qu'il faut une certaine vitesse à transmettre au ballon pour mettre une certaine puissance dans la frappe. Et pas trop rapidement parce qu'il faut arriver avec un certain équilibre. Moins vous êtes équilibré et moins la vitesse que vous allez avoir durant votre prise d'élan pourrait être transmis au ballon. C'est-à-dire que je peux très bien prendre une prise d'élan de 70 mètres là, comme ça. Si au final, je n'arrive pas à équilibrer, ça fera exactement la même frappe que si je prenais un élan d'ici. Ça ne sert à rien du tout. Donc vraiment, distance optimale, vitesse optimale. Le but, c'est d'avoir une course qui est accélérée. Encore une fois, avoir une course accélérée, ça va vous permettre d'arriver le plus équilibré possible au ballon. On commence avec des petits pas, histoire de commencer la course, pour finir sur le dernier qui est immense. Le dernier, immense, c'est super important parce que c'est ce dernier pas qui va vous permettre de poser votre pied d'appui à côté du ballon. Mais surtout, on va dire, de bloquer votre corps à cet endroit-là. C'est ce dernier appui, dernier appui qui est long, qui va vous permettre de transmettre la vitesse que vous avez dans votre course à votre jambe. Et qui sera par la suite transmis au ballon. Donc, je m'oriente, trois pas, je me concentre parce qu'il y a l'étape de concentration, pointe de pied, j'accélère, dernier pas et j'enroule. Maintenant, on va passer à la troisième étape. Je me suis concentré, j'ai posé le ballon, j'ai pris mon élan, je me suis lancé pour frapper. On va arriver au moment où vous allez toucher la balle. Vous allez voir que ça ne concerne pas uniquement que le toucher de balle. J'ai déjà amorcé un peu avant dans l'étape précédente, mais ça commence d'abord par la pose du pied. Le pied d'appui, c'est la chose la plus importante de la frappe. Si il n'est pas solide, si il n'est pas équilibré, si lorsque vous posez le pied, vous êtes bizarre, vous êtes sur le côté un peu, la frappe oublie. À part chance, oublie. Le pied, vous le posez en commençant par le talon. La course, vous l'avez faite sur les pointes de pied, mais lorsque vous arrivez sur le dernier appui pour le poser à côté du ballon, c'est le talon d'abord et ensuite le pied. Vous le posez bien évidemment à côté du ballon, ni trop près, sinon ça ne va vous gêner dans la frappe, ni trop loin, sinon vous allez devoir agrandir votre mouvement pour tirer et ça va vous faire une frappe toute mode. Le pied d'appui, si vous voulez faire une image par rapport à là où vous étirez, par rapport à votre précision, essayez de faire en sorte que lorsque vous le posez, la pointe de votre pied se dirige, s'oriente vers la zone que vous visez. Une fois que vous avez posé votre pied, il est ancré, votre jambe d'appui, elle, doit taper le ballon de manière à ne ni toucher le sol, ni frouiller la balle. Il faut que vous traversiez le ballon. Mais évidemment, au niveau de la zone de contact, c'est exactement la même que la knuckle, c'est le métatars interne, c'est le gros os qui ressort au niveau de votre pied, juste au-dessus du gros orteil. C'est cette zone-là que vous devez utiliser parce que c'est la plus solide du pied et c'est grâce à elle que vous allez pouvoir transmettre le plus de vitesse. Au niveau du contact, il faudra faire en sorte que votre pied, que votre métatars interne, donne un effet au ballon. Le but, c'est de faire tourner le ballon pour pouvoir enrouler, alors qu'en knuckle, le but, c'était de faire en sorte que le ballon ne tourne pas. Donnez un effet au ballon qui aura une sorte de rotation liftée. Ça veut dire qu'elle va tourner vers l'avant, mais vers le côté également. Elle ne tourne pas uniquement sur le côté, sinon elle ne va pas redescendre. Et elle ne tourne pas uniquement vers le bas, sinon elle ne va pas tourner. Il faut vraiment que ce soit vers le haut et vers le côté en même temps. Pour pouvoir faire ça, il faut que votre mouvement aille dans le même sens que vous voulez donner au ballon. Donc, métatars interne, touchez le ballon sans toucher le sol. Frappez un peu en dessous du ballon pour pouvoir lever la balle. Si vous frappez au milieu, la balle ne se lèvera pas. Si vous frappez au-dessus, la balle va s'écraser. Frappez un peu en dessous du ballon pour faire en sorte que la balle tourne, mais en même temps redescendre. Au moment de l'impact, il y a quelque chose qui est très important également, c'est le haut du corps. Le haut du corps, ça va vous permettre de savoir à quelle hauteur vous allez mettre la balle. Plus vous êtes en arrière, plus la balle va monter. Plus vous êtes couché sur votre ballon, et plus la balle va rester au sol. Donc, il faudra trouver le bon dosage pour faire en sorte que la balle aille à la bonne hauteur. Pour 1, contourner le mur. 2, redescendre. Et 3, finir dans les buts. Et pour finir, avec votre jambe de frappe, une fois que vous avez touché la balle, la jambe, elle, doit continuer son mouvement pour pouvoir faire en sorte de traverser le ballon. Imaginez que le ballon, une fois que vous l'avez frappé, ne bouge pas. Et vous devez faire en sorte que votre pied traverse complètement la balle. Votre jambe, elle, doit finir le mouvement jusqu'à se lever. Et c'est grâce à votre corps qui va se coucher sur la balle que votre jambe va pouvoir s'arrêter à un moment donné et du coup donner la bonne hauteur au ballon. Et la dernière étape, là, vous avez eu toutes les étapes pour pouvoir frapper une fois. La dernière étape, c'est de faire ça des dizaines de fois, c'est de faire ça des centaines de fois, c'est de faire ça des milliers de fois. Parce que vous avez beau apprendre cette vidéo par cœur, mot pour mot, de ce que je vous ai dit, le but, ce n'est pas votre cerveau qui apprenne ça, mais votre corps. Et votre corps, il apprend uniquement par une chose, la répétition. Plus vous allez frapper et plus vous allez connaître votre corps, plus vous allez savoir où frapper, où toucher la balle, comment l'enrouler, comment vous orienter. Et votre corps va apprendre ça par cœur jusqu'à arriver à un stade où vous n'aurez limite quasiment plus besoin d'y penser. Votre corps fera la chose d'elle-même. Donc répétez, répétez, répétez. Allez sur un terrain, frappez, frappez, frappez. Les premières frappes seront dégueulasses. Vous allez dire, mais attends, je fais exactement tout ce que Boumé me dit et mes frappes sont toujours tout aussi molles, tout aussi pas cadrées, tout aussi pas précises, tout aussi sans effet. C'est normal parce que vous allez devoir travailler, travailler, travailler jusqu'à avoir le geste parfait. Et absolument, vous allez réussir une fois. Vous n'allez plus réussir pendant 20 frappes. Puis ensuite, vous allez réussir une nouvelle fois. Puis ensuite, vous n'allez plus réussir pendant 10 frappes. Et ça va commencer à diminuer petit à petit jusqu'à arriver à un stade où vous allez très souvent réussir. Ça n'existe pas à des tireurs de courant qui réussissent à chaque frappe, d'accord ? Je ne sais pas faire ça. Neymar ne sait pas faire ça. Messi, Cristiano ne savent pas faire ça, d'accord ? Ça n'existe pas. Donc, ça veut dire que c'est normal. S'il y a des erreurs, s'il y a des pourcentages d'erreurs, le but, c'est de faire en sorte que le pourcentage que vous réussissez votre frappe soit le plus grand possible. C'est-à-dire qu'à un moment où vous prenez une frappe, plus vous tirez et plus ce pourcentage va augmenter. Donc là, je suis désolé, il n'y a pas de secret. Vous n'allez pas pouvoir apprendre à juste avec les vidéos YouTube. Ce sera uniquement de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. Et voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, 5 étapes, 5 étapes, ça veut dire qu'il est temps de partir sur les terrains et de s'entraîner. En vrai, le secret pour pouvoir maîtriser les frappes roulées ou knuckle ou extraire ou tous les types de frappes, comme je vous l'ai dit à chaque fois, c'est la répétition. Il faudra frapper, frapper, frapper. Pas des dizaines de fois, pas des centaines de fois, mais des milliers de fois. Donc, allez-y sur le terrain et entraînez-vous. J'espère que ces conseils vous auront plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à retrouver les toutes dernières Adidas Crazy Fast qui se retrouvent ici à mes pieds, mais aussi différentes gammes. On peut retrouver les copains et les prédators sur le site de Unisport. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo, les gars. Ciao !